C'est sans doute la même arme au-dessous entre boutique et téléchargement, mais ça vaut le coup de bien expliquer, de highlighter peut-être. Je suis François Casals, je suis responsable pédagogique du MBA spécialisé e-business à l'ISC Paris. Par ailleurs, je suis dirigeant fondateur d'une société de conseil en stratégie et marketing que j'ai créée, DistriForce. Mon parcours professionnel est issu du monde de la grande consommation, où j'ai effectué des missions de direction marketing, commerciale et de direction générale dans cette industrie. Un premier objectif, c'est une acquisition de connaissances et de savoirs dans le domaine de la stratégie, de l'innovation dans l'industrie du e-business, e-marketing, e-commerce. Un deuxième objectif, c'est d'acquérir une véritable culture et une compétence dans les technologies en matière de développement, à la fois sur les sujets de l'Internet, mais également sur les nouveaux supports, comme les supports mobiles par exemple. C'est une formation dite part-time, cela signifie qu'elle est réalisée les vendredis et samedis, ce qui permet à des professionnels de continuer à exercer une activité, et aux étudiants d'approfondir une mission en entreprise. Le deuxième point, c'est l'alliance d'une approche théorique de très haut niveau, qui intègre les dernières innovations, et puis une mise en application pratique immédiate des enseignements. D'abord, il n'y a pas de prérequis professionnel, puisqu'on peut venir avec des formations de toute nature, à la fois des formations techniques, des formations management, et même, ça arrive parfois, des formations dans des domaines complètement différents, du droit ou de la sociologie, ou de l'économie par exemple. Nous avons deux grands types de profils, à la fois des profils de managers déjà très expérimentés, et puis des profils plus juniors, de personnes avec une expérience moins importante, qui viennent chercher une spécialisation plus marquée. Il y a trois grands types de débouchés principalement. D'abord, des débouchés dans des entreprises traditionnelles, avec une intégration dans des cellules internet, pour des chargés de communication interactives par exemple, ou des chefs de projet internes. Le deuxième type de débouchés est encore plus naturel, c'est travailler dans un site de e-commerce, avec des fonctions un peu équivalentes, de consultant interne, community manager, chef de produit, e-commerce. Et le troisième type de débouchés, qui est assez important dans notre formation, consiste à travailler chez des prestataires de services et des cabinets de conseils, comme consultant, junior ou senior, dans les domaines du e-marketing, du marketing mobile, ou de l'assistance à maîtrise d'ouvrages web par exemple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada